Avant j'étais un humain totalement normal, puis j'ai serré la main de Laurent Alexandre. Bonjour, je me présente. Sayo, qui va présenter SCP-040 de classe Euclide. SCP-040 est une fille de 8 ans. Elle est comme on dirait, mineure. Elle possède quelques anomalies physiques. En commençant par le fait qu'elle est sensible un petit peu à la lumière, et qu'elle est également très sensible aux contacts. Elle possède également des cheveux roses vifs, qui sont tout aussi fragiles. Et également l'un de ses yeux, qui est un iris jaune-vert, avec non pas du blanc comme tout le monde, mais du noir. Si, si, je te rassure, y'a un problème. On appelle ça une hétérocomia. Et d'ailleurs, le sujet est un peu plus intelligent que la normale. SCP-040 est capable de manipuler la matière vivante et de la faire muter. Bon, certes, là, ça devient assez dégueulasse, mais y'a l'idée. En vrai, non, c'est pas trop dégueulasse. Et en plus, les créatures ainsi créées sont sympas et ont une loyauté envers 040. Ça passe, non ? Également, SCP-040 est incapable de faire muter des êtres microscopiques et y'a beaucoup de difficultés avec les plantes. Bon, ensuite, on va voir les créatures, et franchement... Bon, déjà, quasiment toutes sont supprimées. Oh, merde ! Oh, c'est con, ça ! En fait, on n'a que trois exemples de créatures. Alors, SCP-040-A est un organisme symbiotique polymorphe capable de changer de taille, forme, couleur avec son environnement. Il est utilisé comme pull par 040 et serait... avant un chat. Je n'ai rien vu d'aussi badass de toute ma vie ! SCP-040-C est un organisme quadrupède qui n'a pas duet, qui est capable de grimper sur les murs et qui a une fourrure bleu et rose. Non, mais c'est quoi cette merde ? Imagination ! 040-C est un organisme caoutchouteux capable de voler. Son système respiratoire peut produire divers sons musicaux. Très belle exposition, je suis photographe. Dans une interview trois semaines après sa récupération, 040 dit qu'elle n'a pas de parents et qu'elle a été élevée par M. Green. Je dispose d'un monocle, quand même, tout de même ! Avec d'autres enfants non anormons. Avec de la matière vivante, SCP-040 est capable de réanimer les morts, leur faisant également perdre la mémoire et du coup leur rendre un âge mental de 5 ans. 040 a été traumatisé par cette expérience et n'a pas voulu faire de test pendant trois semaines. Bon bah voilà, c'est la fin de cette présentation de SCP, bye ! Si vous aussi vous êtes astigmate, n'hésitez pas à consulter un ophtalmologiste dans votre région.